Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Auchan.fr. Merci de nous rejoindre pour ce live shopping dédié à l'électroménager et à la tech autour de la marque Keylive. Je m'appelle Benjamin Dierre et j'ai le plaisir d'être votre animateur. On est donc en direct avec vous, avec des produits canons à vous présenter, des démos à vous partager, un code promo pour vous permettre de vous faire plaisir durant ce live. Et pour le co-animer avec moi, j'ai deux experts en plateau, Sandrine et Nicolas. Je vais commencer par Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'être là. Tu es chef de produit pour Auchan depuis 13 ans, spécialiste des gammes Petit Électroménager et Beauté notamment. Merci d'être avec nous. Et le deuxième expert qui sera avec nous durant ce live, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin. Spécialiste de la tech, fondateur de ta boîte de production qui fêtera bientôt ses 10 ans et puis surtout de ta chaîne YouTube The Grand Test, qui compte aujourd'hui plus de 260 000 abonnés, sur lequel tu testes en permanence des produits de la tech. Tu as testé tous les produits qu'on va présenter durant ce live. Tu vas pouvoir nous donner ton avis et faire ton retour d'expérience. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Benjamin. Quelques infos pratiques sur le déroulement de ce live, que vous sachiez tout. Vous le voyez, on ne porte pas de masque en plateau puisque tous les tests et les démarches de sécurité ont été respectés pour nous permettre de nous adresser à vous sans porter de masque. L'équipe de tournage est réduite au strict minimum et tout le monde ici respecte les gestes barrières. Au cours de ce live, beaucoup de produits à vous présenter. Je l'ai dit, vous aurez des vignettes qui vont apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer sur ces vignettes pour accéder directement aux fiches des produits détaillés sur Auchan.fr et en savoir plus sur ces produits. Enfin, c'est un live shopping qui est donc en direct et on compte sur vous pour vous manifester dans le module de chat pour nous partager vos commentaires, vos retours, vos dédicaces, vos big ups mais surtout vos questions aussi, vos questions à nos experts qui répondront en direct. Et puis on a toute la team Auchan qui est là aussi pour apporter ses réponses. Donc n'hésitez pas, commencez peut-être par nous dire qui vous êtes, d'où vous nous regardez, nous passer un petit coucou. Ça fera plaisir de savoir que vous êtes là et d'apprendre d'où vous nous regardez. Voilà, on va démarrer ce live tout de suite. On va commencer par la marque Keylive qui nous réunit aujourd'hui. Sandrine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette marque ? Alors la marque Keylive, c'est évidemment la marque d'Auchan pour les produits high-tech et électroménagers. La marque Keylive, elle vous promet un produit pratique, facile d'utilisation, facile à ranger, facile à nettoyer. Ce sera forcément un produit performant, un produit innovant et puis par-dessus tout, un produit durable puisque le produit Keylive est garanti trois ans. Super, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Tous ces produits qu'on va vous partager, tu les as testés, Nicolas, sans spoiler, sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement et est-ce que tu as eu des coups de cœur ? Oui, j'ai eu des coups de cœur évidemment, mais globalement, tous les produits sont de très, très bonne qualité. Un rapport qualité-prix super intéressant et il y a certains produits effectivement sur lesquels j'ai eu des coups de cœur et on va en parler après. On va partager ça juste après. Alors, dernière info avant de commencer avec le premier produit. J'ai parlé d'un code promo qui nous réunit aujourd'hui. Vous allez pouvoir bénéficier de 10% de remise sur la totalité des produits qu'on vous présente durant ce live. Il vous suffira de saisir le code promo live, Keylive à la fin de votre commande, juste avant le règlement pour bénéficier de 10% de remise. Et vous allez voir, sur certains des produits, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est parti, on va démarrer. On va démarrer ce live comme on démarrait une journée. On se lève de bonne humeur et on démarre cette journée avec un bon petit café. On va démarrer avec une machine à expresso. C'est parti. Alors, elle est là. On va vous la montrer de très près. Sandrine, tu vas nous présenter ce premier produit. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette machine à expresso ? Alors, c'est une machine, tu viens de le dire à expresso, ce qu'on appelle un expresso à pompe. Donc, cet appareil, il bénéficie d'une pression de 15 bar pour pouvoir produire, en effet, un café de type expresso. On peut produire un expresso, j'allais dire, classique, mais aussi expresso allongé, ou encore cappuccino, ou encore macchato, ces boissons qui sont ultra tendance aujourd'hui. Et je suis sûre que Nicolas t'adore ça, d'ailleurs. Oui, et je crois que c'est à ça que sert la buse qui est sur le côté. C'est pour le lait, c'est ça ? Oui, tout à fait, exactement. Alors, cette petite buse, elle permet en effet d'envoyer de la vapeur. Il vous suffit de mettre un petit peu de lait dans un mug, de le positionner sous cette buse et d'envoyer une vapeur qui va envoyer une pression et qui va permettre, en tout cas, de produire des micro-gouttelettes et qui vous donneront cette mousse très agréable dans un cappuccino ou un macchato. Alors, si vous le voulez, je peux vous faire un petit café. On démarre la journée, c'est parti. Alors, évidemment, j'ai mis du café moulu. Moi, je vous conseille, j'ai vraiment un petit café coup de cœur. C'est l'Arabica Bio de chez Auchan. Je vous invite vraiment à tester. Bon, là, pour le coup, je vous fais un petit café rapidement. Il me suffit de mettre le porte-filtre dans l'appareil. Comme on voit dans les cafés professionnels. Comme dans les bistrots, exactement. Je mets les deux tasses. Alors, on peut mettre une seule tasse ou deux tasses, évidemment. Hop, et c'est parti. Donc, ça marche pour deux personnes en simultané. Ça marche pour deux personnes, mais on peut également mettre une plus grande tasse, évidemment. Voilà. On peut également mettre une seule tasse si on veut un café allongé. Mais vous le voyez, on a vraiment ce côté onctueux du café bistrot qu'on aime en tout cas boire dans un café, à une terrasse ou tout simplement au bar. Alors, je vais l'arrêter. On ne pourra pas le boire tout de suite. Donc, je pense que si tu le mets dessus, ça le garde au chaud, c'est ça ? Exactement. Alors, juste au-dessus, en effet, ça permet de chauffer les tasses. Voilà. Alors, bon, on dégustera ça tout à l'heure, évidemment. Vous remarquerez quand même que le produit est hyper compact. Vous remarquerez également sa finition inox, qui est très jolie. En tout cas, elle s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Et puis surtout, elle est anti-trace. Donc, pas de doigts, pas de... Voilà. Ça, c'est important. Donc, le réservoir d'eau à l'arrière, je vous le montre ici. Donc, ça, c'est la molette pour la buse. La molette pour la buse vapeur, exactement. Ici, le réservoir d'eau. Voilà. D'accord. La plaque chauffante, donc pour garder le café au chaud, si j'avais une petite impréhension. Voilà, bon, légèrement chauffante. Oui, ce n'est pas un gris-pain, non plus. Ce n'est pas un gris-pain, exactement. Ce n'est pas sa fonction première. En tout cas, on a un super produit pour un super prix, mais je te laisserai en parler, Benjamin, juste après. On va en parler, oui, juste après. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour vos messages. Je vous demandais d'où vous étiez. Alors, on a pas mal de monde. On a Petit Pingouin qui est avec nous. On a HB59 qui nous dit hello. On a un coucou de Bretagne de la part de Mathias. Salut, Mathias. Arnaud de Savoie qui est avec nous. Monique d'Armentière. Armentière, ça fait plaisir de savoir que tu es là aussi, Monique. Donc, Mathias de Bretagne, je l'ai dit. Kevin qui est dans le Loiret. Pistage de Normandie. Cambray est dans la place. Guillaume est avec nous pour ce live. Voilà. Mika nous dit hello, everybody. Est-ce que tu es venu participer au live en trottinette Keylive ? Oui, parce qu'en fait, je l'avais dit. J'avais posté une vidéo il y a quelques jours pour dire que je devais partir au studio pour venir en trottinette. Donc, j'ai fait une partie du chemin en trottinette, effectivement. On en reparlera un peu plus tard de cette trottinette Keylive. Voilà pour ce premier produit. Donc, cette machine expresso, super design, super compact, canon. Tu nous l'as dit, 15 bar. 15 bar par les temps qui courent, ça fait du bien. On en a besoin. Donc, après, c'est une période un peu difficile. 15 bar, on en a tous envie. Donc, Nicolas, toi qui est amateur de café, tu as eu un petit coup de cœur aussi sur ce produit. Oui, parce qu'elle est super compacte et elle est surtout très, très simple. Moi, j'avais avant une grosse machine à café, mais qui était ultra compliquée. Et quand elle tombe en panne, je me suis dit, je n'ai pas envie de reprendre un truc compliqué. Donc, pour le coup, une machine qui est simple à utiliser juste pour faire le café le matin quand tu n'es pas réveillé. C'est vraiment sympa. Alors, cette machine à espresso qui fait aussi d'autres formes de café, tu l'as dit, macchiato, cappuccino. Elle vous est proposée sur Rochamp.fr au prix de 59,99 euros avec 10% de remise jusque ce soir minuit grâce au code LIVEKYLIVE. Allez-y, faites-vous plaisir. On a pris notre café. On ne va pas s'arrêter là-dessus sur la partie du petit-déj et on va passer au blender. C'est parti. Vas-y, je te laisse prendre place pour nous présenter le produit. Un blender, ce n'est pas tout à fait pareil qu'un extracteur de jus, si je ne me trompe pas. Non, alors en effet, tu étais présent, Benjamin, au précédent live durant lequel j'avais présenté un extracteur de jus. Donc, un extracteur de jus, en effet, on y met des légumes, des fruits crus qui peuvent être très durs. Et là, évidemment, d'un côté, on va se retrouver avec le jus qui va couler d'un côté et les déchets, les peaux qui vont couler de l'autre. Donc, on a un résultat qui est tout à fait différent. Aujourd'hui, je vous présente un blender. Alors, ce blender, il est complètement multifonction. Alors, il mixe, il hache et il broie. Donc, je vais aujourd'hui vous faire une démonstration de sa fonction de blender à smoothie. Merci. J'ai donc, hop, alors j'ai mis un tablier pour ne pas me tâcher. Ça, c'est prudent. C'est prudent. Tablier assorti aux chaussures. Oui, alors tu veux me montrer en effet. On va voir dans le détail. Oui, c'est important. C'est important. Professionnalisme. Toujours avoir des chaussures assorties à son tablier. C'est important. C'est important. Et puis, assortie à la marque au champ aussi, aux couleurs de la marque. C'est corporel de ta part. C'est avant tout pour ça que j'ai mis mes chaussures rouges. C'est très bien. De la mangue au petit déj. En tout cas, de la mangue. Je vous montre et ensuite, je vous explique. Je mets donc, j'ai acheté de la mangue en morceaux surgelés de marque au champ. Donc, j'en mets, voilà, j'en mets quelques unes généreusement. Je vais ajouter quelques feuilles de menthe. Pardon. Ah, c'est de la menthe. Je pensais que c'était juste une plante pour décorer. Non, c'est de la menthe et c'est même de la menthe bio au champ. C'est important de le préciser. Voilà, je ferme, je visse comme vous le voyez mon blender. Je le retourne et là, je mixe. Ah oui. Alors là, vous avez donc une purée. Vous pouvez tout à fait réaliser ce type de produit avec aussi des légumes. Les légumes, il faut que le produit soit un peu mou. Je vais rajouter de l'eau de coco bio. L'eau de coco qui est très faible en calories, donc on peut en boire sans limite. Ça, ça m'intéresse. C'est très rafraîchissant. Il vaut mieux, en effet, le mettre au frais. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de glaçon, mais je vous conseille aussi de la glaspinée pour pouvoir donner un petit côté ultra rafraîchissant à votre potion. Je pourrais rester comme ça pendant des heures. Il est puissant. Il est puissant. Donc là, vous avez votre smoothie. Et donc, ultra pratique, ultra facile, je dévisse. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je mets un petit anneau juste ici qui vous permet de le consommer immédiatement. Ou encore, vous avez livré dans la boîte. Vous avez un petit, des petits couvercles, merci beaucoup, qui vous permettent de fermer hermétiquement le produit et de le mettre au frais. Il est évident qu'un smoothie, ça doit se boire rapidement si vous souhaitez conserver toutes les qualités énergétiques et gustatives du produit. En tout cas, c'est ultra facile. Et puis, si vous avez envie aussi de l'emmener dans votre voiture et de le consommer dans les bouchons, c'est quand même vachement sympa. Alors, j'ai parlé du côté smoothie. Je vais vous parler rapidement du côté broyeur, puisqu'en fait, vous allez également retrouver dans le produit ce petit, ce produit-là qui va vous permettre de mettre, par exemple, des graines, des noisettes, des amandes et de les broyer. Et à la suite de ça, vous pourrez positionner sur ce flacon un petit couvercle, cette fois-ci perforé, et qui vous permettra de saupoudrer vos préparations culinaires. Voilà. Donc, vous avez tous les accessoires qui vous sont présentés. Il y a aussi un couvercle avec des trous un peu plus gros. Vous avez donc l'ensemble des gobelets qui sont tous lavables au lave-vaisselle. Alors, évidemment, sauf, vous vous doutez, le moteur. Ça tombe bien, on a un lave-vaisselle juste derrière. Mais on parlera juste après du lave-vaisselle qui live. Et donc, voilà. Alors, c'est hyper facile. Ça s'adresse à tout le monde. C'est hyper tendance. Je pense que tout est dit. Tout est convaincu. Alors, tu t'es fait mangue et menthe. On a Émilie qui recommande avocat mangue. Elle dit que c'est un délice. Merci, Émilie, pour tes recettes. On va tester ça. Il y a Pistache qui veut venir goûter. Moi, personnellement, ça sent très bon. J'ai envie de goûter. Il y a Melle qui demande, est-ce qu'il reste des grumeaux ? Je n'ai pas l'impression. Non, non. C'est ultra bien mixé. C'est ultra fluide. Alors là, j'ai mixé. En effet, on peut mixer encore plus longtemps. Ou on peut rajouter encore plus de liquide. Évidemment, selon la texture que l'on aime avoir. Mais on a un résultat qui est vraiment super sympa. Et puis, tu l'as dit, en fait, on va trouver plein, plein de recettes très agréables à déguster. Eté comme hiver. Question complémentaire. On a Proutzer, qu'on félicite pour le choix de son pseudo, qui demande s'il fait beaucoup de bruit, ce blender. Alors, forcément, ce n'est pas utilisé à côté d'une chambre de bébé. Oui, on est d'accord. Mais évidemment, ça reste pour le temps utilisé. C'est tout à fait acceptable. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre des glaçons dedans ? J'ai vu la question dans le chat. Alors, en fait, les glaçons, on peut plutôt les piner dans l'autre broyeur. Mais ça ne sert pas à ça dans le cas précis. Est-ce que tu peux indiquer la contenance des récipients ? C'est gradué ? En demi-litre, j'ai l'impression. Je crois que c'était ça. C'était 50 centilitres. D'accord. C'est Sacha qui pose la question. Il y a Amouroun qui demande combien il y a de pièces au total entre le blender et ses accessoires. C'est tout ça. C'est tout ça, en fait. Voilà. Je crois ne rien avoir oublié. Il y a cinq shakers. L'autre qui permet, en effet, shakers avec l'autre lame pour broyer. Les trois, quatre couvercles. Et puis voilà. La totale. La totale. Et Kevin qui demande si c'est en verre ou en plastique. C'est en plastique. C'est en plastique. Tout à fait. Voilà, Kevin. Merci pour ta question. Merci pour la démo. On a hâte de goûter un smoothie bien diététique pour évacuer le couscous de la veille. Il vous est proposé ce blender à 29,99 euros avec 10% de remise. Vous l'avez compris. Grâce au code live key live. Et comme on l'a dit, il passe au lave-vaisselle. Transition tout tourée pour vous parler du live-vaisselle key live. C'est parti. J'avoue qu'en arrivant dans la cuisine, je n'avais pas compris que c'était un lave-vaisselle. J'aurais presque misé sur un micro-ondes. Il est ultra compact, ce produit. Oui, il est en effet ultra compact. C'est tout l'intérêt de ce produit. C'est un lave-vaisselle, tu l'as dit, six couverts. Donc six couverts, ça veut dire six assiettes, six fourchettes, six couteaux, six cuillères, six verres. Alors cet appareil, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux étudiants qui ont généralement un petit logement. Il s'adresse aussi aux petits foyers d'une ou deux personnes. Et puis, il s'adresse aussi aux personnes qui partent en vacances en mobilhome ou qui ont un mobilhome, puisque cet appareil est à la fois encastrable ou posable. C'était ma question d'après. Bon, j'y ai répondu. D'accord. Donc là, on l'a encastré, mais aussi, on peut le poser sur un plan de travail. On peut tout à fait le poser. Génial. Et donc, il est mobile. On l'emmène avec nous. C'est top. Il est toujours, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai posé. Il ne pose que 23 kilos, si je me rappelle bien. D'accord. Donc, je n'ai plus le portable de bras sans aucun problème. Il est en effet « transportable », entre guillemets, mais « transportable ». Donc, si on n'a pas envie de faire la vaisselle en vacances, on l'emmène avec nous. Il fait le job pour nous. C'est parfait pour… On emmène son mari ou son lave-vaisselle. Au choix, au choix. Au choix. C'est bien. J'aurais pas osé la faire, celle-là, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc, tu l'as dit, six pièces. Est-ce qu'il a plusieurs programmes ? Parce qu'il est ultra compact. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul programme ? Oui. Alors, il y a six programmes sur ce lave-vaisselle. Donc, ça va en effet du programme pour de la vaisselle fragile, comme les verres, qui sont parfois des produits fragiles, ou encore de la vaisselle très encrassée, qui a peut-être un peu séché et donc qui est difficile à laver. Donc, on a en tout cas six programmes. Et puis, on a trois modes de départ différés, ce qui permet en effet de le mettre en route, par exemple, quand on part ou alors quand on va se coucher, et de ne pas subir en effet le lave-vaisselle, mais même de le mettre la nuit. Si on le met la nuit, il ne fait pas trop de bruit ? Non, alors c'est 49 décibels. 49 décibels, c'est le bruit moyen pour un lave-vaisselle, mais c'est tout à fait acceptable. À un chuchotement, on est entre 39 et 42 décibels. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir avec le blender, en effet. Alors, j'avais quand même envie de vous le montrer à l'intérieur. Ce lave-vaisselle, il a tout d'un grand. Vous avez évidemment le petit réceptacle pour mettre les pastilles lave-vaisselle qui se trouvent ici. Je crois même qu'on peut mettre du liquide parce que les contours ont l'air hermétique. Oui, tout à fait. On peut mettre soit du en effet. En pastille ou en liquide. Voilà. Et puis, à côté, on a ce petit capuchon où on met le liquide de rinçage. Et à l'intérieur, comme un lave-vaisselle classique, on viendra mettre le sel qui permet en effet d'assurer la durabilité du produit. Alors, pour parler du produit par lui-même, on a donc le tiroir. Vous le voyez, on y a mis de la vaisselle pour que vous puissiez vous rendre compte du produit et de sa capacité. Hop ! Je sors une assiette pour vous montrer la grandeur de l'assiette. On y a mis donc six verres. Et vous voyez, j'ai même rajouté un mug, mais on pourrait en rajouter trois, quatre sans problème. Ou même enlever, vous voyez, le panier couvert et y mettre un plat, un petit saladier. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un jouet. Ce n'est pas du tout un gadget. C'est un vrai lave-vaisselle, un vrai produit. Et à ce sujet, du coup, j'ai quand même une petite question à vous poser. Nicolas, pour toi, sais-tu combien nous utilisons d'eau pour une vaisselle à la main ? Je ne sais pas. Sans doute au moins 15 à 20 litres d'eau, je pense. Alors, j'imagine pour ce genre de... Tu es entre... Alors, selon évidemment la manière dont on fait la vaisselle et puis le nombre de pièces qu'on a à laver. Mais il faut savoir qu'une vaisselle à la main, c'est entre 20 et 40 litres d'eau. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le produit qu'on vous propose, c'est six litres et demi d'eau par cycle. Ça veut dire que ce n'est rien du tout. Et donc, au-delà du fait d'être pratique, c'est un produit qui est hyper écolo. Donc, voilà, il a tout d'un grand et donc à plusieurs titres. Voilà. C'est top. Alors, j'ai un message qui s'est affiché. En fait, tu as posé une question à Nicolas et vous répondez chez vous. C'est comme si c'était question pour un champion, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit 10 litres, d'autres qui disent 18. Voilà. Pour info, vous avez la réponse. C'est beaucoup plus que ça pour une vaisselle à la main et c'est que 6 litres et demi. Avec ce produit, il y a un petit pingouin, le roi de la transition, qui nous demande est-ce qu'il est facile de le raccorder à l'éducation d'eau d'arrivée et d'eau usagée ? Oui, oui, c'est hyper simple. En fait, c'est deux câbles qui se visent sur vos arrivées d'eau et d'évacuation. Donc, vraiment, c'est ultra simple. Je pense, Benjamin, que même toi, tu pourrais y arriver. Donc, c'est pour dire. C'est sympa. C'est sympa. J'essaierai. J'essaierai. Je t'appelle si je n'y arrive pas. Voilà. En tout cas, moi, je vois que pour les programmations, tu as un bouton P, programme et puis c'est visuel. Donc, tu as des pictos qui s'allument. Oui, oui. En termes de revêtement, donc, il est ce qu'on appelle en revêtement silver qui, ça a un avantage, c'est que c'est antitrace. Alors, un peu comme l'inox tout à l'heure. Bon, là, on est sur une finition qui permet de, en tout cas, de ne jamais avoir de traces de doigts quand on fait la cuisine ou quand on a. En tout cas, il est très classe. La couleur est très jolie. Voilà, un super produit. Bon retour d'expérience de ta part. Oui, oui, je le trouve très, très joli. Nous, on l'a essayé. Et c'est vrai que maintenant que tu me parles de la consommation d'eau, tu dis que ce n'est même plus la peine de faire la vaisselle, même quand tu es deux personnes à la maison, à la main. Oui, c'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse pour investir. D'autant que vous avez un code promo jusqu'à ce soir à minuit, le code live, qui vous permet une remise de 10% sur ce produit, ce lave-vaisselle, donc encastrable ou posable. Il vous est proposé à 229 euros sur Auchan.fr. Donc, allez-y, c'est vite rentabilisé. On économise de l'eau, on gagne du temps, on se fait plaisir et on l'emmène en vacances pour ne pas avoir à faire la vaisselle dans le mobilhome. Ça fait du bien. On va enchaîner avec le produit suivant. Un produit un peu différent. J'ai parlé d'un live autour de la tech et de l'électroménager. Ce produit-là, vous ne l'attendiez pas forcément sur ce live. C'est parti. Parce qu'à présent, on vous présente deux articles de bagagerie, la bagagerie KeyLive. On ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces produits, Sandrine ? Alors, je vous présente la nouvelle gamme de bagages KeyLive qui porte un nom, le nom de USO. Cette gamme, c'est 11 bagages qui permettent de transporter tous vos appareils de multimédia. Donc, Nicolas va vous parler d'un produit en particulier qui, je crois, la séduit. Et je vous en parlerai ensuite. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que cette gamme de produits, elle est sans PVC. Donc, vraiment, on est dans une démarche hyper éco-responsable. On en a parlé tout à l'heure avec le lave-vaisselle côté haut. Et puis, on est dans une démarche aussi packaging ultra réduit avec des packagings qui sont 100% recyclables. Vous le voyez, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de packaging à part, évidemment, l'étiquette qui vous permet d'y mettre quelques informations et le code EAN. Voilà. Donc, on est sur un produit hyper réfléchi, bien défini. Mais on va en parler avec toi, Nicolas, si tu veux bien. En fait, moi, j'ai reçu le sac à dos à la maison. Et moi, je suis fan des sacs à dos parce que je suis tout le temps madrouille. Et je pense que je ne suis pas le seul à me balader souvent avec mon ordinateur portable. Et en fait, c'est un sac qui est ultra compact. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que d'abord, il est joli. Et ensuite, il est rembourré de partout. C'est-à-dire que dans le dos, tu as un rembourrage qui fait plus d'un centimètre d'épaisseur. Ça permet de ne pas avoir la sensation de ce qui est dans le sac dans le dos. Tu sens juste, tu as l'impression d'avoir un coussin derrière toi. Donc, c'est très, très pratique. Je vous donnerai un petit secret sur le sac à dos juste après. Et il y a aussi un rembourrage devant et derrière, même dans la pochette qui est au milieu. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dedans va être vraiment très, très bien protégé. Là, on a une première pochette avec plein de rangements à l'intérieur. Moi, ça, j'aime beaucoup. Je peux ranger toutes mes petites affaires. Donc, c'est très, très pratique. Et d'ailleurs, on a la pochette pour mettre un ordinateur portable. Donc là, je t'ai emprunté le tien. Je le mets ici. Voilà, on peut mettre un ordinateur qui a une taille jusqu'à 16 pouces. Donc, c'est très, très grand. Ça, c'est un 13 pouces. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour mettre autre chose. Voilà. Et alors, le secret de ce sac à dos, je l'ai découvert même bien après, c'est qu'il y a une pochette secrète qui est planquée derrière. Voilà. Une petite pochette ici pour mettre son portefeuille si on n'a pas envie de se faire piquer ses affaires. Et un autre petit secret que j'ai aussi découvert après, ici, on a une petite bande de tissu qui permet de faire tenir le sac à dos sur une valise. Au-dessus, c'est quand tu te balades à l'aéroport. Et ça, je trouve que c'est très, très bien. En fait, c'est plein de bonnes idées dans ce sac à dos. En plus, ce que je trouve très, très joli. Voilà. C'est vrai qu'ils sont ultra stylés. Donc, ça, c'est pour le modèle sac à dos. Tu as un autre modèle à nous présenter. Oui, alors moi, j'ai un petit coup de foudre, en effet, pour ce produit-là, parce que pour une fois qu'un produit de bagage multimédia n'est pas trop masculin, moi, j'ai bien aimé ce produit-là. Alors, je vous le montre. En effet, là, comme ça, c'est un sac à main. Tout ce qu'il y a de plus classique et, j'allais dire, élégant. Et en fait, la petite astuce, c'est que derrière ce sac, vous avez des lanières que vous pouvez glisser. Alors là, je vais hop, je les range. Voilà, pardon. Donc, on les replie derrière la petite pochette. Et puis derrière, elles sont camouflées. Et si je veux, en effet, le transformer en sac à dos, eh bien, je les ressors. Hop, j'accroche les petits mousquetons de chaque côté. Voilà. Hop, et mon sac à main devient un sac à dos. Et c'est très élégant. En mode Dora l'exploratrice. En mode Dora l'exploratrice. C'est vrai que si tu dois courir après ton métro, c'est quand même plus pratique que de l'avoir juste à l'épaule. Voilà. Voilà, super bien et ultra élégant. C'est top. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On nous demande s'il est garanti trois ans, ce sac. Garanti deux ans, me semble-t-il. Deux ans pour la partie bagagerie. Oui, pour la partie bagagerie. Et puis, c'est top parce qu'il y a des questions et vous répondez vous-même aux questions. Tu as parlé du code EAN. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le code EAN ? Et il y a Jean-Crie qui répond, c'est le code barre. Eh oui, c'est le code barre qui est là. Merci beaucoup, Jean-Crie, pour les réponses. Ça fait plaisir. Si on a besoin de toi, on t'appelle, Jean-Crie. Très bien. On demande où est fabriqué ce sac ? Ah, alors. La question qu'on n'attendait pas. La question qu'on n'attendait pas. Voilà, parce que bon, ils sont très, très beaux. Ils sont fabriqués quelque part. Oui. Dans le monde. Probablement dans le monde. Et le temps de trouver l'info, on revient vers vous tout de suite. Avant la fin du live pour vous dire d'où ils viennent. En tout cas, ils sont ultra stylés, super élégants. Vous l'avez vu, un couleur. Ce n'est pas tout à fait un noir, c'est un gris anthracite. C'est un gris anthracite. Mais le gris, c'est un peu le nouveau noir. C'est ça. Grey is the new black. Voilà, vous avez un petit logo très discret ici. Et vous voyez que c'est très élégant. Et donc sans PVC, c'est un peu une petite révolution aussi quand même. Sur des sacs comme ça, ultra légers. En fait, ces produits-là ont vraiment été réfléchis pour les travailleurs qui bougent dans les transports en commun, dans les avions, dans les trains. Ce sont des produits, vous voyez, bien réfléchis jusqu'à ces petites pastilles en métal qui permettent de protéger le produit si on le pose par terre et donc de ne pas être à même sur le sol et puis de tenir debout. Voilà, donc on a été vraiment dans une réflexion jusqueboutiste pour en tout cas répondre au plus grand nombre des besoins d'aujourd'hui. Très bien. Ça plaît beaucoup à Sacha. Il y a Péli 59 qui nous dit qu'ils sont très beaux. Il y a Pierre qui nous demande si ils sont disponibles dans d'autres coloris. Pour l'instant, juste ceux-là. Oui, pour l'instant. Peut-être demain dans d'autres coloris. Pour l'instant, ceux-là, mais sûrement en effet à venir. Très bien. Super. Il ne reste plus qu'à vous donner le prix de ces deux sacs. Le sac à dos, on vous le propose à 44,99 euros. Le sac à main, il est à 39,99 euros. Vous craquez, vous rentrez le code livekeylive juste avant le check-out et vous bénéficiez de 10% de remise. Voilà pour cette gamme bagagerie keylive. On va passer à présent au produit suivant. Nicolas est venu avec. C'est la trottinette. Alors, la trottinette, c'est un peu ton point fort, j'ai envie de dire. C'est un peu des trucs que tu testes en permanence sur le Grand Test, sur ta chaîne YouTube, Nicolas. Abonnez-vous. Tu as beaucoup, beaucoup d'expériences à partager. Qu'est-ce que tu as pensé de celle-là en particulier ? Alors déjà, je vais commencer par dire qu'il faut faire de la trottinette avec un casque. C'est vraiment impératif. C'est dangereux de faire de la trottinette sans casque. Donc, je sais qu'il y en a qui sont en vente sur Auchan.fr. Donc, n'hésitez pas à acheter des équipements de protection quand vous achetez une trottinette. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. D'ailleurs, tu en portes un sur la vidéo de démo que tu nous as envoyée, puisque tu as testé cette trottinette dans des conditions réelles, dans ton environnement. Elle a l'air d'aller très, très vite quand on regarde les images. Alors non, en fait, c'est la caméra et c'est aussi peut-être mon talent de réalisateur. En fait, elle est limitée à 25 km heure pour une raison simple. C'est que c'est la vitesse maximum légale en France. Et toutes les trottinettes qu'on doit acheter en France doivent être limitées à 25 km heure. Malgré tout, 25 km heure, ça suffit largement quand on se déplace en ville. Et ça permet aussi d'aller plus loin. Ce n'est pas forcément important d'aller plus vite. Il faut aller plus loin. Donc, elle a une autonomie d'environ 30 km, ce qui est quand même beaucoup. 30 km, ça te permet d'éviter de la recharger tous les jours, suivant le trajet que tu fais. Mais tu peux aussi emmener le chargeur si tu veux la charger à ton travail, par exemple. Et puis, elle a plein de choses super intéressantes. Alors déjà, vous voyez, elle est assez massive. Elle pèse 19 kg, donc il faut quand même pouvoir la porter. Mais 19 kg, ça permet aussi d'accueillir une personne qui peut aller jusqu'à 120 kg et qui peut être très grande. Tu vois, par exemple, là, devant, on a un genre de perche télescopique. Il y a la potence qui peut se lever parce qu'on a un guidon, une perche qui est télescopique. Donc, ça permet d'avoir une personne qui est très grande dessus ou une personne qui est beaucoup plus petite. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est vraiment super important sur une trottinette. C'est qu'il y a deux freins mécaniques. Ce sont des vrais freins. Ça te permet de t'arrêter très rapidement quand tu fais de la trottinette. Et sur un terrain mouillé, c'est encore plus important. Et ces freins activent des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Donc, ça, c'est très sécurisant. C'est très, très bien. Et puis, vous, vous l'avez sans doute remarqué, il y a une clé. Pourquoi est-ce qu'il y a une clé ? Parce que sans la clé, on ne peut pas démarrer la trottinette. Comme elle est un petit peu lourde, on n'a pas forcément la possibilité de la rentrer et de passer, de faire quatre étages à pied sans ascenseur comme moi. Donc, tu as la clé. Ça te permet de sécuriser un petit peu ta trottinette. Et quand j'allume, vous allez voir, je vous montre un truc qui est assez incroyable. Quand on allume la trottinette, elle est allumée. Regardez, dessous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais allumer les phares. Il y a des lumières, des LED de couleurs, de toutes les couleurs qui sont affichées. Alors, si vous aimez le tuning, ça va vous plaire. Mais c'est surtout pour être bien vu par les véhicules qui sont sur les côtés et surtout la nuit. C'est très, très pratique. Voilà, donc ça, c'est important. Il y a aussi un phare à l'avant et voilà, je vais allumer le phare. Il est allumé là ? Oui, tout à fait. Voilà, j'allume le phare. Il y a aussi un phare à l'arrière qui est allumé. Je ne sais pas si vous le voyez. Et quand on freine, on a un clignotement du phare arrière. Donc, c'est parfait pour être très, très bien vu par les véhicules qui vous précèdent ou qui vous suivent. C'est un piracy. De toute façon, c'est obligatoire. Les éclairages et les freins sont obligatoires sur une trottinette. Il y a aussi un autre truc qui est obligatoire. Ouvre bien les oreilles. Ah oui, le petit caxon. Voilà, tu l'entends. Oui, tout à fait. Il y a trois vitesses sur cette trottinette. Une vitesse à 6 km heure qui représente à peu près la vitesse d'un piéton qui marche. D'ailleurs, pour la petite histoire, on n'a pas le droit normalement de rouler sur un trottoir avec une trottinette, sauf si on est à pied à côté. D'accord. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Condition de sécurité. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Regardez, en fait, les roues. Les roues sont très, très grandes. Ce sont des roues de 10 pouces. 10 pouces, ça fait 25,4 cm, si je ne me trompe pas. Ça permet d'une part d'être très confortable sur la trottinette quand on roule, quand on passe des trottoirs, quand on roule sur des terrains un petit peu accidentés. Donc ça, c'est important, surtout pour quelqu'un qui n'a pas encore fait de trottinette. Donc si tu veux essayer, c'est un bon modèle pour essayer. Tu vas m'apprendre. Ça permet aussi d'être assez surélevé par rapport au sol. Quand on est en ville, on croise des voitures, on passe à côté des voitures et c'est quand même pas mal d'être plus haut qu'avec une trottinette qui aurait des roues beaucoup plus petites. Et puis, dernier avantage de ces roues, c'est qu'on a très, très peu de chances de crever. Voilà, ça, c'est bien. Et puis, je vais vous montrer un autre truc qui est quand même très intéressant aussi sur ce genre de trottinette. C'est pour la plier. Donc, on a une double sécurité. Donc, on a un petit loquet qu'on doit tirer. Et ensuite, on a une petite manette que je tire vers l'arrière. Un autre petit levier qu'il faut que j'active. Voilà. Et là, je plie ma trottinette et je peux la porter. Alors, ça fait les muscles aussi. Oui, oui, pour faire un peu de gonflette à la maison, ça, c'est peut-être pas mal. Et pour redéplier la trottinette, je vais activer le loquet dans l'autre sens. Voilà, comme ça. J'entends le clic et là, je remonte la manette, la manivelle. Et là, c'est sécurisé. On est sûr que ça ne va pas se replier pendant qu'on roule. Canon. Suspension à l'avant et à l'arrière. Suspension des suspensions. Alors, c'est pour ça aussi qu'elle est un petit peu lourde. C'est qu'il y a des suspensions à l'avant et à l'arrière. Donc, il y a un autre moyen d'être très, très confortable sur la route. Donc, c'est une trottinette qui est super agréable. L'autonomie est d'environ 30 km. Ça veut dire que tu peux aller loin. Le temps de recharge, du coup ? Mais je voulais juste indiquer un détail sur l'autonomie. Parce que c'est une question qui revient souvent quand je fais des vidéos de trottinettes sur ma chaîne YouTube. L'autonomie annoncée est théorique. C'est-à-dire qu'elle va varier suivant la vitesse à laquelle tu vas, mais aussi suivant le poids de la personne qui est dessus. Par exemple, cette trottinette, si je l'avais testée il y a un mois, j'aurais fait moins de kilomètres qu'aujourd'hui. Parce que j'ai commencé à perdre du poids grâce au smoothie de Sandrine. Donc, voilà. C'est très bien. Et ce n'est pas fini. Génial. Alors, on a Petit Pingouin qui est au taquet, qui nous pose pas mal de questions, qui nous demande, est-ce qu'il y a une puce ou un traceur pour la géolocaliser en cas de vol ? Non, je ne pense pas qu'il y en ait. En revanche, c'est ce genre d'accessoire qu'on peut acheter. C'est très pratique. Moi, j'en ai aussi sur une de mes trottinettes qui te permet de retrouver ta trottinette si jamais elle est volée. En revanche, il y a la clé. Et puis, je vous conseille, évidemment, parce qu'en plus, on peut le faire. Il y a beaucoup de supports métalliques sur lesquels on peut accrocher un cadenas. Je suis sûr qu'on peut trouver des cadenas sur rochamps.fr. Donc, si vous achetez une belle trottinette et si vous n'avez pas toujours la possibilité de l'emporter avec vous, chez vous, vous pouvez la laisser dans la rue, mais accrochez-la avec un ou deux cadenas. Il y a la place pour les mettre. Ça, c'est très pratique. Très bien. Est-ce qu'elle fait un petit bruit régulier quand on est dessus pour dire qu'elle est en marche et prévenir éventuellement les piétons ? Pas du tout. Non, mais elle a un klaxon. Mais elle a un klaxon. Et d'autre part, on ne prévient pas les piétons vu qu'on ne roule pas sur le trottoir, puisque c'est interdit et que tu marches à côté quand tu es sur le trottoir, ce que disait Nicolas. Et quel est le poids maximum pour monter dessus ? Tu l'as dit tout à l'heure. 120 kg. 120 kg. Et il y a JM qui demande quelle capacité pour la batterie ? 10 000 mAh si je ne me trompe pas, mais c'est peut-être une erreur. Si c'est une erreur, je pense que l'équipe de Auchan pourra... On corrigera avec la team qui est derrière à la modération. Très bien. Super. Super produit. Gros coup de cœur, j'ai l'impression. Ah oui, parce qu'elle est vraiment très, très confortable. Et puis surtout, quand j'ai vu le prix, j'étais hyper étonné parce que des trottinettes comme ça, j'en ai déjà testé, mais qui étaient quasiment deux fois plus chères. Très bien. Petit Pingouin nous dit qu'il fait 87 kg. Alors, c'est bon pour toi. Fais-toi plaisir, Petit Pingouin. C'est 30 km d'autonomie. Il ne reste plus qu'un élément important à vous partager. C'est le prix de cette trottinette, trottinette Key Live, qui vous est proposée sur Auchan.fr à 549 euros. C'est un modèle extraordinaire. Tu l'as dit, gros coup de cœur de Nicolas Qatar. Donc, 549 euros avec les 10 % via le code LiveKeyLive jusque ce soir minuit. C'est peut-être l'occasion de craquer. Allez-y, faites-vous plaisir. Et on va passer à un autre produit. On va passer au casque Bluetooth. C'est parti. Alors, ce n'est pas un casque qu'on présente, c'est trois casques. C'est le même casque dans trois couleurs différentes. Tu les as testés. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nicolas ? Première chose, première impression, ils sont très, très légers. Je ne me rappelle pas exactement combien de grammes ils font, mais quand on les met sur la tête, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la tête. Justement, la conception est vraiment hyper légère. En plus, les oreillettes sont résistantes à la transpiration. Donc, oui, tu vois, c'est très confortable. Résistante à la transpiration. Donc, on peut faire du sport avec. C'est parfait pour ça. Et le son est très, très bon. Moi, je l'ai fait écouter à plusieurs personnes chez moi. Et toutes les personnes à qui je l'ai fait écouter m'ont dit, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment très, très bien. Il y a des bonnes basses. Donc, c'est chouette. C'est un casque Bluetooth. Sur le côté, on a des boutons qui permettent de contrôler les médias sur son smartphone. Donc, de passer au morceau suivant, revenir au morceau précédent, monter le volume. On a aussi le bouton pour arrêter et mettre sur lecture. Et puis, il y a aussi un truc qui est génial. C'est qu'il y a huit heures d'autonomie sur ce casque. Mais quand la batterie est vide, on peut continuer à l'utiliser avec un câble jack branché sur son ordinateur, sur son smartphone, sur sa tablette. Donc, ça veut dire que c'est virtuellement une autonomie illimitée en mode filaire. Mais il a quand même huit heures d'autonomie, ce qui est quand même beaucoup en Bluetooth. Canon. Ils sont réglables. Ils sont réglables en taille. Réglables. Et moi, ce que j'aime bien, c'est surtout pliable. Et tu peux le mettre dans ton petit sac à main. Et donc, forcément, dans le gros ou le petit sac, facile à glisser. Hop. Et voilà. Très bien. Pliable. Moi, je les ai trouvés vraiment très, très bien. Ultra léger. Oui. Canon. Ah, c'est moi. J'ai une chanson dedans. Ah, c'est la compagnie créole. Ah, ça parle de toi. Oui, je sais. Ça parle de toi. Nicolas Qatar. Nicolas Qatar. Oh, oui. Oh, oui. On ne me l'avait jamais fait, celle-là. Nicolas Qatar. Oh, oui. Très bien. On ne l'avait jamais fait, celle-là. C'est très, très bien. Non, c'est nouveau ? Très bien. C'est un cadeau. C'est pour moi. Pas mal. Voilà. Donc, pliant. Pliable. Pliable. Super léger. Tu fais ton footing avec. Il y a de la bonne basse, si tu veux te faire plaisir. Tu peux brancher un jack dessus. Oui. Très bien. Et tu peux même les connecter en Bluetooth sur ta télé, par exemple, si ta télé est Bluetooth. Alors, on a Proutzer, toujours lui, qui n'a toujours pas changé de pseudo, qui nous demande quels sont les codecs disponibles en Bluetooth depuis iOS et Android. Alors, je pense que ce sont les codecs classiques AAC, SBC, mais je n'ai pas la certitude. Peut-être que les experts au champ pourraient répondre dans le chat. On vérifie ça. Et il y a Brickhead qui nous demande est-ce qu'il y a un micro ? Oui, il y a un micro parce que ça fait kit main libre. Enfin, tu peux téléphoner avec. D'accord. Donc, il y a un micro et tu peux donc, sauf erreur, mais normalement, c'est ça. Très bien. Ça te va très, très bien. Merci. Et donc, tu fais ton sport avec. C'est vrai qu'ils sont très légers et ça tient bien à la tête sans t'en serrer le lobe de l'oreille. Tu ne le sens pas et c'est très pratique. Et je pense que l'hiver, ça chauffe les oreilles. Ça chauffe les oreilles aussi. Il y a peut-être une petite résistance. Voilà, on va développer l'idée. Voilà pour ce casque Bluetooth. Trois coloris. Vous l'avez vu, noir, rose, bleu. Quel que soit le coloris que tu choisis, tu payes le même prix. Ah oui. Alors franchement, moi, j'ai été hyper étonné. J'ai l'habitude de tester des casques. 19 euros. 19,99 euros. C'est le prix de ces casques Bluetooth pour écouter la compagnie créole ou tout autre groupe de ton choix. 19,99 avec le code LIVEKILIVE. C'est 10% de remise jusque ce soir minuit. Donc, c'est l'occasion de se faire plaisir. Si jamais tu veux passer le cap et arrêter de courir avec le câble de ton téléphone qui te saoule, c'est le moment d'y aller. On va déjà passer au dernier produit de ce live. On a presque gardé le meilleur pour la fin. Le clou du spectacle, c'est la télévision HDKILIVE. C'est parti. Alors, elle est plus que HD. Elle est plus que HD. Elle est UHD même. Elle est UHD, c'est quoi ? UHD, ça veut dire 4K. C'est une télé 4K. Ok. A vous compris, moi, je pensais que c'était juste HD. Ah non, c'est une télé 4K. C'est une télé QLED, donc une dalle avec de très beaux contrastes. Et surtout, regarde, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est magnifique. Elle a des bords très, très fins. Moi, c'est ce qui m'a étonné la première fois que je l'ai vue. Elle est ultra compacte et malgré tout, c'est une taille de 58 pouces. Donc, ça fait 148 centimètres. C'est très grand. Donc, pour regarder ses films, ses séries préférées, c'est parfait. Et puis, c'est surtout, c'est vraiment pour moi, c'est le plus gros point fort de cette télé. C'est une télé qui est connectée, qui tourne sous Android TV. Je vais vous montrer. Je vais revenir sur le menu de Android TV. Vous voyez, on a nos applications préférées qui sont installées. On peut, en fait, connecter son compte Netflix, son compte Prime Video, son compte Disney+. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Parce que c'est une télé qui tourne sous Android. Ça veut dire que la configuration est d'une part très, très simple. Si vous avez un smartphone qui soit Android ou qui soit iOS, vous n'avez pas besoin de configurer manuellement votre télé avec vos mots de passe, login, etc. Ça prend du temps. Il suffit de demander à l'assistant Google sur votre téléphone de configurer mon appareil. Voilà. Je ne vais pas dire la phrase magique parce que sinon, ça va déclencher les smartphones de tous les gens qui nous regardent. C'est sympa. C'est sympa de ta part. Une fois que vous faites ça, elle va se connecter à votre smartphone. Elle va lui donner un code. Sur le smartphone, vous allez valider que ce soit le bon code. Et à partir de là, vous allez pouvoir transmettre pas mal d'informations à votre télé. Premièrement, le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes. Et à partir du moment où elle est connectée à votre réseau Wi-Fi, vous allez transmettre votre configuration Google à la télé. Et vous allez pouvoir connecter votre compte YouTube, votre compte Netflix, s'il est enregistré dans votre navigateur sur votre smartphone ou votre ordinateur. Parce qu'on peut le faire aussi depuis un ordinateur. Et à ce moment-là, vous avez plein de contenus que vous allez pouvoir apprécier depuis la télé sans avoir besoin de brancher un appareil externe. On a la possibilité de quasiment de tout faire sans avoir besoin de brancher une box ou un lecteur Blu-ray. Malgré tout, évidemment, derrière, il y a des prises HDMI. Il y en a trois. On peut brancher la box de son opérateur Internet. On peut brancher aussi une console de jeux vidéo. Et d'ailleurs, les toutes dernières générations des consoles sont 4K. Donc, c'est super intéressant parce que c'est une télé 4K. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est que sur la télécommande, on a des boutons de raccourci pour accéder à Netflix, à YouTube. Mais aussi, il y a un petit bouton Google Assistant. Si on appuie là-dessus, on peut lancer une recherche vocale, par exemple sur Netflix ou sur YouTube, sans avoir besoin de chercher avec la télécommande. C'est très, très pratique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, la télécommande, c'est aussi un micro quasiment. Oui, il y a un micro dans la télécommande qui ne s'active que si vous appuyez évidemment sur le bouton Google Assistant. D'accord, donc 4K, ultra définition et des couleurs qui explosent. On n'a pas des pubs à vous montrer où on voit toutes les couleurs avec les montgolfières, les tours qui explosent, tout ça pour vous montrer toute la couleur. Mais elle a un rendu de couleurs qui est dingue. On nous demande si elle prend en compte Chromecast ou Airplay. Absolument, elle prend en compte Chromecast. Alors, Chromecast, c'est simple. Si vous avez n'importe quel appareil, si vous avez Google Chrome dessus, vous allez pouvoir ce qu'on appelle streamer du contenu sur la télé. Ça veut dire que si, par exemple, je regarde une série Netflix sur mon téléphone ou sous mon ordinateur, je vais pouvoir d'un seul bouton envoyer l'image vers la télé. C'est très, très simple. Alors, elle ne fait pas Airplay, mais elle fait Chromecast, le protocole Chromecast. Et c'est compatible avec tous les appareils mobiles ou ordinateurs du marché. Et c'est très, très pratique. C'est canon. Alors, on te sent passionné par la trottinette, la télé. On a un petit message qui vient de Facebook. C'est Willy qui nous dit, on me dit dans l'oreillette que la femme de Nicolas Qatar préférait quand il parlait du défroisseur qui live lors du dernier live. Willy est un de mes abonnés. Je le salue. Salut Willy. Voilà, il te suit et il est au taquet. Donc voilà, on sent aussi le coup de cœur sur cette télévision. Oui, parce qu'en fait, une télé comme ça, aujourd'hui, les télés connectées, permettent d'accéder à beaucoup de contenu sans avoir besoin de rajouter des appareils. Je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi évolutif. C'est-à-dire que si tu as des mises à jour de Android, elles vont être mises dessus. Donc, ça veut dire que la mise à jour de sécurité va être mise en place automatiquement dès qu'elle est disponible par la connexion Internet. Et puis, tu peux avoir des séries. Et je crois qu'on peut même connecter aussi son téléphone pour diffuser des photos avec le protocole Chromecast. C'est très, très pratique. Et voilà, on peut en fait rajouter tout le temps des applications parce qu'il y a des centaines de milliers d'applications sur l'App Store, sur le Store Google Play qui permettent de rajouter. On peut aussi jouer. J'ai oublié de vous le dire. On peut aussi jouer à les Bluetooth. Donc, tu peux connecter une manette de jeu Bluetooth qu'on peut aussi acheter sur Auchan.fr et faire du jeu vidéo sur des jeux Android. C'est très pratique. Et le casque, évidemment. Tu peux brancher ton casque. Génial. Par contre, tu ne peux pas brancher la trottinette dessus. Ça ne marche pas. Je sens que c'est un peu une déception. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle non plus. Mais on y travaille. On travaille sur la connectique pour pouvoir le faire. Canon. Donc, on vous l'a dit, celle-là, c'est le modèle 58 pouces. Elle existe aussi en plus petit, en 43 pouces. Vous l'avez aussi en plus grand, si tu as beaucoup de place chez toi, 65 pouces. Ce modèle 58 pouces, il ne nous reste qu'à vous donner le prix. Alors là, tu t'accroches parce que c'est le moment où tu vas craquer. Le prix affiché en temps normal, c'est 599 euros. En ce moment, sur Auchan.fr, il y a déjà une remise exceptionnelle qui place cette télé à 499 euros, c'est-à-dire 100 euros moins cher. En ce moment également, on te cagnotte 50 euros sur ton compte Wahoo. C'est cadeau. Et jusque ce soir minuit, avec le code LIVEKILIVE, tu prends 10% de remise en plus sur ton panier. Donc, quasiment, on te la donne, la télévision. Donc, fais-toi plaisir si tu as envie de passer l'été en regardant les compétitions sportives, les vacances, les séries de chiller, benj-watcher Netflix. Fais-toi plaisir. C'est le moment ou jamais, d'ici ce soir minuit, après, il sera trop tard. Tu peux même regarder les vidéos de ma chaîne YouTube dessus. Évidemment. The Grand Test sur YouTube. On le rappelle, voilà, tout fonctionne dessus. C'est une bonne affaire, on nous dit, Sacha. C'est canon, nous dit Arnaud. Allez-y, c'est le moment de craquer. On a fait le tour des produits KILIVE qu'on voulait vous montrer. On espère que ça vous a plu. Il ne me reste qu'à vous remercier. Sandrine, merci beaucoup. Nicolas, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toute la team des achats, à la team e-commerce au champ, à toute l'équipe technique qui était avec nous pour organiser et assurer ce live. Merci à vous, évidemment, qui nous avez suivi pour vos commentaires, pour vos questions à nos experts. Il n'y a plus qu'à craquer. Le code, c'est LIVEKILIVE, jusque ce soir minuit pour moins 10%. On se retrouve dès demain, 17h30, pour un nouveau live shopping au champ. Bonne soirée et à demain sur Auchan.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada